Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo PlayStation VR 2 avec The Last Clockwinder le dernier horloger si on traduit de manière brutale c'est un jeu qui est sorti avec le PlayStation VR 2 ça fait quelques jours que j'ai la clé, j'avais pas encore pris le temps de pouvoir faire une vidéo de présentation du jeu on va découvrir ça ensemble, moi j'ai pris le soin de régler, je vais peut-être mettre les sous-titres sinon ça risque de poser problème, j'ai pris le soin de régler un peu tout ce qui est au niveau normalement des mouvements tout est ok, et bien non, la preuve je vais tout refaire ça n'a pas été ici validé, on va ici augmenter la vitesse de marche un petit peu, ça devrait être bon et puis on va commencer, c'est parti, nouvelle partie et voir un peu ce que nous réserve ce petit jeu d'énigme qui n'est évidemment pas une exclusivité, un PlayStation VR 2 c'est un jeu qui est aussi disponible sur le MetaQuest, il me semble aussi PC donc comme vous pouvez le voir ici, on est sur un jeu qui est intégralement en anglais doublage comme sous-titres, pas de sous-titres français donc ceux qui ne sont pas malheureusement à l'aise avec la langue de Shakespeare pourraient avoir du mal évidemment à comprendre le tout dans le jeu sachant que c'est un jeu qui se base sur des énigmes donc j'avais déjà vu une petite vidéo de mon côté qui expliquait un peu les principes du jeu donc moi j'ai fait une petite vidéo là-dessus enfin j'ai regardé une petite vidéo là-dessus c'est vrai que ça m'avait pas mal intéressé c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à contacter le développeur à la base j'étais pas partant pour le jeu vraiment j'ai demandé une clé vraiment sur le tard et ils ont répondu favorablement à ma demande pour mon plus grand plaisir donc en fait c'est un jeu d'énigmes sur lequel on va jouer avec les clones pour résoudre en fait tous les puzzles du jeu ah ben me voilà ici, j'ai l'air d'être tout petit par contre je vais peut-être juste ici dans les mouvements je vais régler la taille, on peut pas grandir on peut pas grandir, ah si voilà on va remonter un peu encore un peu ça me paraît un peu mieux là on va se mettre à 30, voilà c'est parfait allez on ferme ça et on va y répondre ici Jules, tu m'entends ? c'est clair et clair Levi, la radio est en train de travailler bien, bien c'est la taille de la taille plutôt net comme jeu enfin c'est pas une claque graphique mais par contre c'est pas flou du tout ça c'est agréable ok c'est parti allez on va progresser dans l'aventure attraper ici et ouvrir les portes et nous voilà donc dans cette première pièce qu'elle doit être ici à quelle sauge je vais te manger alors mais là si je lâche, forcément je peux en faire deux à la fois mais il y en a un troisième juste au dessus là-bas que je peux pas activer pour le moment là ici on a quelque chose ah, voilà un petit robot qu'est-ce qu'il fait ? il récupère quelque chose ok il est pas de la même couleur je vais le mettre du coup non mais j'ai enlevé celui-là je vais mettre celui-là à la place ah bah du coup il est parti par là-bas ah mais donne-le-moi ah non, il fallait peut-être venir tout de suite ok ah il a une sorte de timer dans le dos on le voit bien quand on regarde ici ouais il a un timer dans le dos peut-être le temps qu'il met à effectuer son son geste peut-être ah il a ouvert la porte ici, d'accord ouais il a un timer juste là, vous voyez ? il est juste ici en fait ça tourne et dès que c'est terminé il va recommencer la même action du début de la fin il y a un mix entre Wall-E et Johnny-5 dans Short Circuit c'est marrant qu'est-ce que c'est que ça ? les jolis gants ok, appuyez sur carré pour commencer l'enregistrement ah oui, voilà c'est de ce dont je parlais tout à l'heure donc là en fait ce que je vais faire va être sauvegardé et j'ai normalement un robot qui va le faire ils ont l'air un peu cons tous les deux au même endroit ok, c'est parti du coup quelques petites sautes de frame quand je tourne comme ça en rotation fluide ça manque un tout petit peu de fluidité donc dans la logique il faudrait que j'appuie sur le bouton que j'active le levier c'est peut-être pas le bon bouton alors pourquoi il n'enregistre pas là ? ah ça y est ah non mais non c'est pas ce que je devais faire c'est appuyer une fois ensuite tirer le levier et ensuite réappuyer d'accord, ok on fait la même chose ici ah mais non je fais n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi ok, d'accord je commence à comprendre le truc là il faut vraiment que je laisse le donc j'appuie je baisse le levier et je le laisse tout en bas et là je fais pareil ici voilà c'est mieux et là je vais activer le troisième de mon côté comme ça mes deux gens voilà et ça part où tout ça ? c'est parti là-haut ça monte tout en haut là-bas ah et la lumière fut c'est tout de même plus agréable c'est vraiment très joli il n'y a pas des textures de ouf clairement mais ça fait vraiment job allez on va effacer ces petits robots j'en ai pas besoin du coup pour le moment ça me permet peut-être de la récupérer je pense pas qu'il soit illimité en termes de est-ce que je peux le récupérer aussi lui ? non lui je peux pas il est pas à moi alors qu'est-ce qu'on a de beau dans cette pièce ? ah, ici par contre vous voyez c'est pas interactif on peut pas il y a une tasse je peux pas la ramasser ici il y a des choses sur le meuble je peux pas les ramasser non plus ça c'est un truc qui me dérange un peu dans les jeux en réalité virtuelle il y a des jeux dans lesquels il y a beaucoup d'interactions alors ça ne sert à rien effectivement de ramasser ce petit câble par exemple mais ça apporte un peu d'immersion là finalement c'est un décor qui n'est juste là que pour servir de décor je peux pas ouvrir les meubles je peux rien faire ma main passe à travers comme ça je trouve que c'est un peu dommage j'aime beaucoup quand on peut interagir avec les éléments du décor quand je joue en réalité virtuelle il faut 25 25 quoi ? c'est quoi ça ? des fleurs on dirait des fruits pour pouvoir ouvrir la porte c'est ça non ? je sais pas je vais essayer on n'a pas assez de fruits ok ça marche qu'est-ce qu'il faut faire ici ? rien n'est branché ok là on a une espèce de planisphère par contre je peux jouer avec le câble alors est-ce qu'on a un truc ici ? je peux bouger la terre comme ça ok ouais bon il n'y a pas grand chose à faire et là c'est je peux pas descendre aucune chambre n'a été choisie d'accord il doit y avoir un truc à insérer là-dedans juste là on va chercher un peu peut-être à l'étage puisqu'on a un escalier juste là on va emprunter l'escalier est-ce qu'on peut regarder un peu dehors ? bon il n'y a rien du tout le fond est complètement flou il n'y a pas vraiment de profondeur de champ il y a quelque chose là-bas un magnétophone et qu'est-ce que c'est que ce truc ? je dirais une sorte de clé c'est peut-être ce qu'il faut enregistrer là-bas on va voir un peu est-ce que je peux descendre d'ici ou pas ? et ben ouais le machin il a secoué par contre ma main a disparu dès que je prends le truc dans les mains ma main a disparu ça c'est spécial quand même du coup je le mets dedans ben voilà c'était donc ça donc le jardin ok d'accord donc je suppose qu'il faut brancher ce truc-là ici et activer cette manette pour y aller ah en fait on ne se déplace pas c'est directement la pièce qui apparaît devant nous très sympa comme idée alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ? on a encore une clé là je vais la mettre là-bas tout de suite comme ça au moins ça sera fait est-ce que ça va me débloquer autre chose du coup ? là c'était le jardin ah par contre pour y aller il me va falloir 15 15 fruits je ne peux pas y aller sinon ok des fruits on en a là il y en a un ici si je le mets là qu'est-ce qu'il se passe ? on en a un voilà ok ben ça n'a pas l'air très compliqué en fait 3 fruits et si je prends quelqu'un pour le si je enregistre mon action on va enregistrer mon action je pense qu'on peut en produire beaucoup plus avec plus de personnages vous voyez c'est marqué là 15 fruits par minute avec 2 clones ok 90 par minute avec 5 clones et 210 par minute avec 8 clones on peut en faire plus celle-là j'en ai combien ? 10 mais je suppose qu'on peut ici encore un magnétophone je vais le mettre en route alors pour rattraper un objet il suffit simplement d'appuyer sur le ton LR1 de pointer l'objet appuyer sur LR2 on peut le utiliser sur cette graine ok d'accord ok donc là j'ai une graine que je vais planter du coup ici ah trop bien je vais pousser un fruit mais du coup est-ce que il faut que j'essaie quelque chose je vais regarder si ça fonctionne comme ça où est-ce que je vais le planter ? je vais le mettre là-bas peut-être ou ici ? si je le mets là ça marche ? au moins je suis à côté si je fais un clone maintenant pour récupérer celui-là parce que là je suis à 22 on va récupérer ce fruit ah zut ah on peut le jeter c'est trop bien vous voyez j'ai jonglé un petit peu avec le fruit et hop je l'ai jeté mais si je peux les jeter du coup alors attendez parce que du coup je vais essayer un truc avec ça lui il va me le jeter mais si moi de mon côté je le rattrape je vais me mettre là et je vais me mettre ici pour le rattraper et le mettre dans le trou alors il faut que je me positionne bien j'attends qu'il me le jette voilà bon avec plus de graines on pourrait planter plus de fruits forcément donc je suppose qu'il faut aller chercher des graines un peu partout on peut en mettre une ici on peut en mettre une là une là une là une là une là c'est génial comme concept et ça marche tellement bien avec la réalité virtuelle je suis déjà à 62 fruits on va faire fortune les enfants du coup là si je fais ça ah non il faut d'abord les récupérer ici je suppose voilà normalement j'ai récupéré ce qu'il me fallait on va voir un peu oh c'est génial j'adore le concept du jeu ah bah on a un nouveau truc ici on va le mettre là ce qui fait que ça va me donc là j'en fais 45 par minute de fruits il faudra en faire 125 du coup je peux pas encore aller là parce qu'il m'en faut 100 donc on va se déplacer je vais aller ici je suppose que je peux les récupérer je n'ai pas mes 15 ah il m'en faut encore 11 j'en ai 11 ok je vais en récupérer un peu plus du coup voilà ah non mais pourquoi je peux pas le tirer ah voilà donc là j'ai perdu du coup 15 fruits pour débloquer la prochaine pièce donc avec les prochaines énigmes oh il y a des alors attendez parce que du coup là il y a des fruits enfin des fruits il y a des graines mais comment je peux faire pour les donc je peux attraper la plante ici je dois faire quoi ? retourner de l'autre côté planter ma graine et revenir ? ou peut-être les mettre ici je sais pas est-ce qu'il y a un endroit où je peux les poser ? je vais faire le tour de la pièce parce que comme on vient de le voir il y a une graine ici on a une deuxième là mais si je la pose elle va se poser ou pas ? ouais bah donc normalement je vais pouvoir les prendre toutes les deux là et puis je vais aller les poser pas loin de mon pupitre je vais les récupérer pour aller les mettre hop on va les poser où ? j'espère qu'elles tombent je vais les mettre à terre est-ce qu'elles vont se disparaître ? non je crois pas on va récupérer ces deux là ah open seat bag comment je fais ? ah bah oui n'importe quoi voilà il suffit de lire un peu les tutoriels c'est pas plus mal hop allez on vient la petite graine l'autre bouton quand on les regarde comme ça on dirait des espèces d'œil c'est assez spécial donc j'ai récupéré quatre graines il y en a-t-il d'autres dans le coin ? on va continuer de chercher on va calibrer ce foutu casque qui glisse sur le haut de mon front c'est vraiment le truc qui me casse le plus les pieds avec le Playstation VR 2 c'est qu'on a un halo en fait au-dessus du casque on a un halo qui maintient le casque sur notre front et il a tendance à glisser en fait avec le temps et quand il glisse on perd la netteté de l'image en fait ça devient un peu plus flou et c'est honnêtement c'est casse-pied je vais peut-être accélérer un peu la vitesse de mes déplacements par contre je trouve que je ne marche pas assez vite assez vite pardon je préfère je trouve qu'on se traînait un peu depuis tout à l'heure alors est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer au-dessus ? non il n'y a rien on va redescendre on va retourner d'où je venais et puis je vais aller planter mes graines hop on va y retourner alors vraiment le concept de la pièce unique alors peut-être que ça change après j'en sais rien il y a combien de niveaux là 1, 2, 3, 4, 5, 6 il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de niveaux ah si il y en a quand même pas mal ici je dirais à vue de nez que la durée de vie doit voisiner les les 5 heures de gameplay à peu près parce que enfin c'est un peu compliqué de parler de durée de vie quand on n'a pas fini le jeu mais hop on va en mettre une là une ici et une là et une autre là ici comme ça lui peut peut-être viser directement le donc j'ai combien de clones là 1, 2, 3, 4, 5 je ne peux pas en créer beaucoup non plus mais il faut que je fasse en sorte de perdre le moins de temps possible je vais t'enlever toi voilà toi je t'enlève et toi je te déplace juste ici toi je vais t'enlever aussi du coup voilà et je vais me recréer un clone je vais essayer de lancer ça va être chaud je vais essayer de lancer là ah j'étais pas loin j'étais pas loin on va essayer réessayer ah je peux pas lancer assez fort je pense qu'il y a moyen je pense qu'il y a moyen ah c'est comme le basket je suis une burne lamentable on va l'ailleurs je vais me faire arrêter ici sur cette technique qui ne fonctionne absolument pas mais si je fais ça ou bien alors attendez du coup je vais me mettre là je vais attraper le truc je vais le donner dans ma main et je vais le jeter comme ça et c'est encore pire parce que je ne sais pas si je peux refaire un clone entre les deux allez on va plutôt s'occuper de ce fruit parce qu'en fait je peux juste utiliser ça c'était catastrophique je peux juste utiliser en fait le clone pour créer en fait un mouvement mais je ne peux pas me déplacer avec voilà là ça fonctionne lui il va pouvoir les jeter là bas ensuite je vais en faire un ici qui jette par là bas et je vais en créer un autre là du coup j'en ai deux j'en ai deux qui font la même lui je vais le virer lui lui je vais le virer je vais en créer un autre ici ah non pas comme ça je suis en train de jouer à ci en fait à ce jeu honnêtement je vous dirais que c'est peut-être plus agréable de jouer debout mais non je me tape le fruit de l'autre là hop bon je verrai ça un peu plus tard je vais juste aller visiter la dernière pièce sinon la vidéo sera trop longue et ensuite eux ils bossent ils bossent ils bossent ils bossent ils sont à la chaîne alors où est-ce qu'on en était juste là quelque part hop stop ici alors il m'en faut 100 pour aller là attendez du coup j'ai fait quoi ici le globe il a changé le globe il était comme ça j'étais un petit peu paumé hop on va se mettre là et on va aller visiter la pompe voir un peu ce qu'on nous réserve ici alors 2000 il nous en faut 2000 ici ok ça rigole pas au niveau du montant donc en fait c'est un jeu qui va vraiment se baser sur le comment dire le nombre de fruits que l'on va pouvoir produire plus on produira de fruits plus on pourra progresser facilement est-ce que je peux toucher ça de toute façon la pompe ne fonctionne pas donc il faut 2000 pour la faire fonctionner ok ok ah bah je vais récupérer ce truc là aussi et je vais aller tout de suite le rentrer là-bas voilà ici 250 ici 250 ok bon bah ça je verrai ça de mon côté directement et bien écoutez hors enregistrement voilà c'était donc The Last Clockwinder bah franchement c'est cool franchement c'est très très cool ça marche vraiment bien j'ai hâte d'en voir plus de mon côté c'est un jeu je crois qui coûte à peu près 25 euros je sais pas j'ai pas le prix comme je vous le dis moi j'ai pas payé le jeu donc je ne sais pas combien il coûte en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié ces quelques minutes que j'ai pu passer sur cette vidéo à votre compagnie par contre voilà le jeu est intégralement en anglais de ce qu'on a vu c'est pas hyper gênant dans la progression ça se comprend assez facilement donc vraiment les sous-titres c'est qu'un détail même si ça aurait été un plus non judiciable qui aurait permis de pouvoir évidemment profiter un peu mieux des dialogues présents dans le jeu même si ce ne sont pas très nombreux bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas le petit pouce vers le haut pour le soutien de la chaîne le petit commentaire qui va bien un abonnement ça fait toujours plaisir on n'est pas loin des 1600 abonnés c'est vraiment très très bien et puis écoutez nous on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos il y a le test du DLC de Horizon qui va pas tarder à arriver je n'ai pas encore eu le code mais ça ne devrait pas tarder début de semaine prochaine je suppose il y aura bientôt du Star Wars Jedi Survivor en théorie si tout se passe bien je devais vous faire le test de Resident Evil 4 finalement je ne l'ai pas fait j'ai fini le jeu trois fois je n'ai même pas enregistré de quoi faire le test donc peut-être que je ferai une vidéo sur Resident Evil mais je n'en suis pas certain bah voilà écoutez je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao tout le monde l'avoir quand même la chaîne c'est parti c'est parti c'est parti